Au premier temps de la vals, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la vals, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, me murmure tout bas. Éric Toledano et Olivier Lacache et un peu de lumière sur la scène. Merci Robert. Applaudissements. Bonsoir, merci beaucoup, merci beaucoup de cette accueille. On était cachés là et vos rires font chaud au cœur. On peut vous le dire. On vous hume. Parce que, après quatre ans de thérapie, de vous entendre, on en avait besoin, vraiment besoin, vraiment besoin maintenant. Voilà. Et puis, d'autres référents. Applaudissements. Applaudissements. À ce moment, on remercie Gaumont, représenté entre autres par Thierry Laurentin, là-bas. Et par Joséphine. Thierry Laurentin. Sans Gaumont, on n'aurait pas cette avant-première, quatre mois avant la sortie du film. Et sans vous, parce que je crois que vous avez un peu demandé de passer par nous. Enfin, je veux dire par le Méliès. Oui, oui, eh bien, on veut toujours passer par le Méliès. Voilà, 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 voilà. Comme tout Sinès qui essaye de se faire respecter. Oui, oui. Là, on avait envie de, vraiment, de passer vous voir, longtemps avant la sortie du film, histoire de provoquer un long bouche-à-oreille, jusqu'au 18 octobre. Merci à tous les deux. Alors, je pose deux, trois questions, comme d'habitude, et puis ensuite, on passe la parole à la salle assez vite. On va commencer par la plus banale, entre toutes, mais moi, ce qui me frappe vraiment au début du film, et je trouve ça dingue et très beau, c'est quand même de se coltiner des questions de société qui sont des questions potentiellement lourdes et assez douloureuses. Je pense évidemment au surendettement, quand même, qui n'est pas, a priori, le sujet de comédie le plus immédiat, et donc, du coup, à la pauvreté, à nos contradictions dans le rapport à la consommation, et d'être immédiatement, quand même, dans la comédie. Et donc, est-ce que vous êtes parti de cette question-là, du surendettement, ou est-ce que vous êtes parti de l'éco-terrorisme qui est l'autre sujet dans l'air du temps, assez fortement amalgamé ici ? Enfin, racontez-nous un tout petit peu la genèse du projet. On est parti de l'image de départ du film, c'est-à-dire de la violence des oppositions, des paradoxes, et effectivement, la scène d'ouverture nous a inspirés quand on a suivi un mouvement qui nous a accueillis, dans lequel on a demandé à participer à certaines actions, et qu'on a vu des gens devant les Black Friday, empêcher d'autres gens de rentrer, et on s'est dit qu'on était à un point photographique d'opposition entre ceux qui disent « vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça » et les autres qui répondent « ben, je n'ai pas envie qu'on me dise comment je dois vivre ». Et c'est cette photographie, cette capture que l'objectif, que le cinéma, au départ quand même, de la photographie, c'est ça qui nous a intéressés, c'est ce paradoxe latent qui est là, et on s'est dit « comment on pourrait, comment on peut manifester le plus, le moins, les minimalistes d'un côté ? » On s'est mis à chercher les points communs. Effectivement, il a cité la phrase « est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? » On l'a entendu des deux côtés. On l'a entendu dans les ateliers d'une association aussi qui nous a accueillis qui s'appelle Crésus, qui s'occupe de surendettement, qui fait de l'éducation budgétaire, et on s'est mis à creuser les appartements vides parce qu'on a envie de moins, parce qu'il y a un art à ne pas posséder, et puis les appartements vides à cause des huissiers parce qu'on est endettés. Et ça nous a inspirés et on s'est dit qu'on était un peu, comme le dit Madeleine, sur un pont entre deux moments de vie, deux moments de conception de la société, et c'était intéressant de créer, de rire de ça à un moment, d'essayer de rire de ça pour peut-être provoquer un débat, entre les parents, les enfants, entre les couples, que tout le monde discute de ça, parce que nous on en discute à la maison, avec nos enfants, et que c'est ce qui nous anime, et qu'on essaye d'être à peu près spontané dans les choix de sujet. Parce que ce qui moi me frappe, c'est que j'ai l'impression que si le film est réussi, c'est aussi parce que vous êtes vous-même, mais comme nous, au milieu du gay, c'est-à-dire entre deux traditions, entre la génération qui quand même a profité, post-baby-boom, qui a profité de cette acquisition des biens matériels, du développement de la société, du développement aussi des richesses, des foyers, et puis cette espèce de deuxième vague qui vient après nous, qui sont ceux qui militent plutôt pour la décroissance. Et donc probablement que la force de ce film, c'est à un moment de faire un point d'arrêt en se disant, ah oui, à gauche et à droite, il y a deux logiques contradictoires, et tout à coup, ça se traduit par des éléments cinématographiques, c'est-à-dire par exemple, le contraste entre le plein et le vide, je pense par exemple à la chambre d'enfants saturés, avec cette scène formidable de lui qui est renvoyée à la chambre de son propre fils et au désir de couvrir de cadeaux, et de elle qui dit, mais il n'y a même pas la place de respirer, où on arrive nous, comme spectateurs, à entendre les deux discours à la fois, parce que nous sommes pris dans ces contradictions-là. Oui, et c'est pour ça aussi que l'image de la valse nous a un peu habité tout au long du processus, parce que nous-mêmes, on ne sait plus sur quel pied danser. Comme disait Eric, nous on arrive à un certain âge, où on a des enfants qui grandissent, eux se posent des questions, nous on ne se posait pas du tout les mêmes questions à leur âge, donc on se dit, bon, on ne sait pas trop où on en est. Et puis on fonctionne aussi par images stimulantes et motivantes. Donc un matin, Eric me montre des images de caméras de surveillance d'un magasin où je vois ce Black Friday, cette folie-là, ça motive, on se dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça raconte de notre société ? Et puis en même temps, il y a des envies aussi de filmer ça, on a envie de mettre en scène ça, de mettre des acteurs dans ce genre d'événements. Ensuite, on voit des mômes bloquer un pont à Paris, on se dit, mais voilà, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que ça fait avancer les choses ? Est-ce que ça fait reculer les choses ? On se pose des questions. Et donc, on fonctionne comme ça, comme aussi disait Eric, on va à des ateliers d'éducation budgétaire pour essayer de comprendre, pour essayer de rencontrer des gens, pour nourrir nos scénarios de situation. On avance comme ça, petit à petit, et puis on s'est rencontrés, on s'est vite rendu compte, plutôt, des ponts qu'il y a entre les sujets. Et ensuite, bon, on n'a pas... Je veux dire, on ne se dit pas, on va résoudre des problèmes, mais en tout cas, on va se poser des questions. Après, il y a un troisième pont, et là, ça devient purement magique à la fin du film, c'est que ce vide des appartements finit par résonner avec le vide de Paris tout entier, parce qu'il y a la rencontre avec l'histoire, avec un grand H qu'on vient, nous, de vivre. Et là, franchement, c'est une des plus belles idées du film, c'est-à-dire de faire vivre au spectateur sur un mode à la fois féerique et joyeux, une période qu'il vient de traverser sur un mode assez lourd et complexe, généralement, pour faire en sorte de réenchanter le réel, quoi, et de réutiliser la valse à mille temps de Brel, et de redonner du sens à ce vide de Paris comme s'il était le fruit d'un travail politique général. Voilà. Et ça, donc, c'est pas à l'origine du film. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que, du coup, les videments de Paris, vous avez aussi donné cette envie-là ? Ah, si, si, ça fait partie des choses. D'abord, quand on voit les gens applaudir aux fenêtres, il y a une image où on s'est dit qu'il faudrait qu'on arrive à la filmer et lui donner un autre sens complètement, donc on le cherchait. Effectivement, les applaudissements aux fenêtres nous font remémorer cette période. en même temps, on peut dire que ce film, il est aussi né de cette période de vide et de pause que chacun a vécu de façon subjective. Nous, on l'a vécu comme... D'abord, on était séparés, ça arrive pas toujours, mais ça nous a aussi permis d'emmagasiner des impressions et de les échanger à la fin du confinement. Mais cette période, on l'a vécu comme des petits garçons, des petites filles punies un peu en disant « tu peux pas voir tes amis, tu peux pas danser, tu peux pas aller au restaurant, tu peux rien faire, comme s'il fallait rester et réfléchir ». Et après, tout le monde s'est mis à parler du monde d'après et ce monde d'après n'est pas finalement complètement arrivé, ça je pense qu'on est tous conscients. Et je pense que certaines fois, les artistes sont comparés à des enfants, c'est-à-dire on leur promet des choses et puis on passe à autre chose. Nous, on est encore dans cette promesse de qu'est-ce que ça veut dire le monde d'après, où est-ce qu'on va ? Et est-ce qu'on a finalement compris ce qui nous est arrivé ? En tout cas, c'était un vide. Et donc ce vide, on l'a ressenti, il fallait qu'on le restitue. C'est d'ailleurs très original de filmer le confinement, après le confinement, puisqu'il faut reconstituer ce vide. Évidemment, c'est très tôt le matin, avec des gens qui bloquent toute personne qui rentre dans le champ. C'est une catastrophe parce que ça gâche l'effet. Mais oui, c'est ce moment-là de réflexion. Et puis, il y a aussi une référence à un film, pour ceux qui peuvent le voir, qui est « Goodbye Lenin », qui est un film qui nous a beaucoup marqué. Et c'est vrai que « Goodbye Lenin », l'idée était extraordinaire, elle se réveillait après la chute du mur. Et puis, comme elle était fragile, il ne fallait absolument pas lui dire que le communisme était terminé. Et donc, on s'est dit, en fait, de quel que soit le côté du pont où on se situe, on peut donner une interprétation, on peut donner les interprétations qu'on veut à ce moment-là. Et on s'est dit, dans la peau de loser magnifique, un peu comme Pio et Joe, qu'est-ce que ça aurait donné ? Eh bien, vous venez de le voir. Une belle arnaque ! Parenthèse, ça passe par des choix de mise en scène vraiment très beaux et très élégants, y compris en les revoyant. Parce que c'est quand même introduit par le moment où on discute dans le couloir et où le travail sur la focale fait que toute la partie gauche de l'image est floue, jusqu'à ce que la femme vienne s'y inscrire. Et en fait, ensuite, ça va travailler sur cette figure du flou, aussi bien sonore, parce qu'elle se réveille tout juste et donc elle entend les sons de façon très, très distante, comme ça. Et ensuite, visuelle, parce qu'il y a une lumière qui inonde le visage. Et donc, on va travailler sur un accès très partiel à l'image et au réel qui va ensuite contaminer la rue pour faire en sorte qu'on reste dans un truc comme ça un peu onirique. L'idée, c'était ça, c'était qu'on ne sache plus si on était dans un rêve, dans un souhait, dans une réalité. L'apparition du cerf a dû aussi nous aider à faire passer ce moment-là. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde a tout de suite compris que c'était le confinement. Et puis, tout doucement, on y vient. Et puis, c'est gens aux fenêtres après. Et quelque part, il fallait créer le trouble. Le trouble qu'on a tous ressenti, finalement. La petite dernière avant de passer la parole à la salle. Sur un plan politique, c'est mon rituel sur un beau film, sinon ce n'est pas rigolo. Le film est quand même hyper gonflé aussi en air post-MeToo, par exemple. Y compris parce qu'on a une passionnariat à l'écran. Lémi Merlange ou quelqu'un qui croit très très fort, avec beaucoup de conviction dans son discours. Et on commence par une position d'identification relative aux deux cyniques qui viennent boire des bières à l'œil. Voilà. Et le trajet du film, ça doit être quand même progressivement de nous faire adhérer un tout petit peu davantage à sa cause. Je dis ça puisque Gaumont est là. Le film résonne quand même un tout petit peu avec le dernier film de Pierre Salvadori. La petite bande sur la question de l'éco-terrorisme. Parce que dans le film de Salvadori, ce qu'on apprenait progressivement, c'est que chacun avait des raisons très très intimes et personnelles pour s'engager politiquement, en fait. Et que derrière les engagements comme ça très nobles, il y avait à chaque fois des histoires personnelles, des désirs de vengeance, de revanche. Et en fait, ici, dans le film, il y a une espèce de convergence pour que l'intérêt personnel, y compris de la conquête amoureuse, vienne renforcer et crédibiliser la conviction politique qui n'est pas immédiate, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quelle limite vous vous êtes donnée sur la naïveté du personnage. Comment on fait rire aujourd'hui d'un personnage naïf, engagé dans des convictions politiques, sans pour autant créer un effet de distance qui bascule dans la misogynie, pour être clair ? Quelqu'un me répond à ça ? Voilà. Vous pouvez déjà l'expliquer ? Et ensuite ? Je sais que tu l'as comprise. Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, moi, je vais vous donner une réponse vraiment très très claire. J'ai laissé Éric répondre. Ah ben, on est deux, il faut bien à un moment donné que ça serve à un truc. Moi, j'aurais bien laissé Noémie qui devait venir parce qu'elle est une autre fois. Elle a repéré. Non, non. C'est effectivement tout un chemin pour essayer de... Mais après, c'est un peu notre folie. C'est qu'on essaye toujours de prendre deux extrêmes et d'essayer de les rapprocher. Ça n'a jamais été autre chose qu'on a essayé de défendre dans les films. C'est de commencer par des gens qui n'ont l'air d'avoir rien à voir et d'essayer de faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'il y a des points communs entre les surendettés et les écolos militants. Et donc, effectivement, on a quand même choisi essayer de rattraper et d'adhérer à tous les personnages. Et Noémie, c'est toute une construction. On lui a présenté... D'abord, il faut dire que quand on a fait le film, tous les gens que vous voyez autour de... qui sont d'ailleurs sur l'affiche, sont des militants à qui on a dit de venir tourner avec nous. Donc, elle a fréquenté, on lui a présenté des personnages, on va dire, d'inspiration, notamment des gens d'Extinction Rébellion, avec qui on a fait quelques actions. Et donc, l'idée, c'était qu'effectivement, il ne fallait pas éliminer ou caractériser des personnages pour qu'on soit dans le jugement, mais qu'on ait à un moment une approche plus classique, plus normale, plus raisonnée des choses. Donc, il n'y a pas de misogynie. Enfin, de misogynie. Déjà, on est deux mecs, donc forcément, c'est toujours compliqué de créer des personnages féminins. Mais on a essayé... En tout cas, c'est la première fois que, d'un duo masculin, on passe à un trio où il y a une femme au milieu. Et ça, c'est peut-être déjà un des mouvements qu'on peut caractériser. C'est la pure naze réponse qu'on ait faite depuis 1950, mais c'est pas grave. Là, on pourrait se dire, Olivier, il a porté une deuxième réponse. Si, bien sûr. Donc, oui, une question ? Allez, une question. Qui s'y colle ? Merci. Bonsoir, monsieur, dame. Je veux savoir pourquoi ils utilisent la couleur rouge sur les escaliers ? Pourquoi la couleur rouge ? Ah, alors là, bonne question. En fait, on a... L'autre était pourrie. Pardon ? L'autre était pourrie, mais celle-là est bonne. Non, non. La couleur rouge qui rappelle un peu le sang. C'est pour ça, c'est une action. Ils font des actions, en fait. Alors nous, il faut savoir, comme l'a dit Eric, on a été accueillis par Extinction Rebellion, qui est un des mouvements de militants. Et on a suivi des actions qu'ils ont faites. Et ils font beaucoup de mises en scène pour être le plus audible possible. Ils ont envie de frapper fort. Donc là, l'image du sang qui coule comme ça sur les marges du trocadéro est une image qu'on a vu plusieurs fois. Et donc, on avait envie de la remettre en scène nous-mêmes pour marquer cette action qui est si forte et normalement le plus audible possible. Donc le rouge, qui est donc de l'amidon et un sirop, tout ça est biodégradable, évidemment. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, c'est pour rappeler le sang des espèces menacées et qui disparaissent petit à petit. Une autre question. Oui. Bonsoir. J'ai une petite question futile. Je voulais savoir, à la fin, on voit bien un appui dans la thérapie. Et je voulais savoir aussi si au début, il y a bien Marie Crémer qui fait juste une apparition. Et je voulais savoir le pourquoi des deux. Donc, c'était ma première question futile. Ma deuxième est un peu plus travaillée. Je voulais savoir pourquoi Pio et pourquoi Jonathan et pourquoi pas l'inverse. Pourquoi pas l'inverse ? Alors, dans les rôles, vous voulez dire ? Oui, dans les rôles. Parce que c'est quand même des rôles qu'ils ont l'habitude de jouer tous les deux. Et ça aurait peut-être intéressant aussi de les faire jouer. Alors, pour être tout à fait transparent. La première, Marie Crémer, c'est elle. Elle avait un rôle plus important. Mais on a coupé une scène avec elle. Mais donc, elle est dans les... Ils sont endettés. Elle est dans l'atelier. Effectivement, c'est une comédienne qu'on adore. Sur en thérapie, c'est une petite promotion pour une série qui n'a pas bien marché. On a essayé de lui donner un petit coup de main. La temporalité aussi. On sait la temporalité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut des droits pour toutes les affiches. Et celle-là, on avait les droits facilement. Donc, on s'est dit pourquoi pas se faire un peu d'autopromotion. Et en fait, c'était plus simple de mettre ça qu'autre chose. Et ensuite, pour tout vous dire, il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas un secret. Mais le film était casté différemment. Et effectivement, Pio avait l'autre rôle. Et c'était un autre acteur qui a eu un problème. Qui n'a pas pu faire le film. Quelques semaines, quelques jours avant. Et donc, on a changé tous les rôles au dernier moment. Et Jonathan est arrivé presque au dernier moment. Bien que ce soit un acteur qu'on adore. Et qu'on aurait très bien pu l'appeler au départ. C'était avec Alban Ivanov qu'on devait faire le film. Et Alban a eu un problème de santé. Il n'était plus en forme pour le faire. Et donc, il nous a un peu sauvé la vie. Et on a dit, puisque Pio connaît bien le film. C'est lui qui va prendre le rôle d'à côté. Et c'était moins de jours et plus technique. Mais l'équilibre s'est fait. Et l'amitié entre eux a été assez immédiate. Et je pense que ça se ressent un peu dans leur complicité. Je ne sais pas. C'est vous qui nous direz. Bonsoir. Vous parliez d'une matière éco-responsable, un biodégradable qui a été utilisé pour les escaliers. Est-ce que le film, pour être à part avec son sujet, a aussi eu un tournage fait de façon éco-responsable ? Est-ce que vous avez veillé à ça ? Aujourd'hui, en plus, on sait que le CNC a créé des aides, valorisent pour les co-responsabilités. Donc, il y avait une démarche dans ce sens. Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc, c'est vrai que les gens qui nous ont aidés dans l'Extinction Rebellion étaient avec nous tout le temps sur le plateau. Mais oui, mais vous savez qu'il y a même des chartes qui sont mises en place maintenant pour être le plus éco-responsable possible. notamment le nombre de camions, tout un tas de choses qui vont dans le bon sens pour essayer d'être le plus éco-responsable possible. Et nous, oui, on a fait attention à tout ça. Des petits détails. Par exemple, avant, vous avez soif, il y avait des bouteilles d'eau. Maintenant, ce sont des packs en carton. Chacun a son gobelet avec son nom. Maintenant, oui, oui, on s'y est mis sur ce tournage. Même si on avait... Le producteur est là, il peut en attester. D'ailleurs, il est là. Même si on n'avait pas voulu, ne serait-ce que par respect par toutes les personnes qui participaient au film et par le sujet, on l'aurait fait. Mais il se trouve qu'en général, les choses sont en train de bouger sur les tournages de façon significative. Oui, merci beaucoup ce film. Quatre ans après, je vous le redis, on a de la chance de vous avoir. Le cinéma français a la chance de vous avoir. J'aurais voulu avoir une petite explication, peut-être simple, concernant la passerelle avec le film Apocalypse Now. Alors, c'est impressionnant. Oui, on a coupé Marie Crémer. On a coupé aussi la scène des hélicoptères qui bombardent Paris. On a coupé. On essaye plein de musique. Et c'est vrai qu'à un moment, et ça fait partie de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, on fait un mouvement et on se rapproche. Et ce que raconte Jim Morrison à ce moment-là, matchait avec la situation. Et ce n'était pas facile de l'avoir. C'est une petite fierté de passer derrière Francis Ford Coppola, qui a quand même été celui qui nous a précédés. Et puis, c'était marrant aussi de contacter tous les descendants de Ray Van Zarek, Roby Krieger et Jim Morrison. Parce que quand on veut avoir cette musique, il faut montrer la scène, etc. Ça a été le même cas avec Jimi Hendrix. Il faut dire que ces musiques-là, qui représentaient un peu plus de révolte, un peu plus de contestation, se mariaient beaucoup mieux avec le film. Et donc, on a toujours un soin particulier, une attention particulière aux musiques dans les films. Et c'était un rêve d'avoir un jour les Dorses dans un film. Alors, on est fan des Dorses aussi, on peut le dire. Alors, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs. Je crois que dans tous vos films, je ne sais pas si c'est Eric ou Olivier, qu'on le voit pendant une seconde ou deux, je ne pourrais pas dire de bêtises, dans vos anciens films. Et là, je crois qu'on ne vous a pas vu, ni un ni un autre. Alors, j'ai une explication très claire. On est des acteurs très, très nuls. On s'est mis dans les films régulièrement. On pourra vous faire si vous voulez. Je ne suis pas bien. Je suis transfert avec toutes nos scènes. Voilà. On les a. Elles existent, mais elles sont coupées. Parce qu'à un moment, il y en a un des deux qui dit, qui est ce nul à l'écran ? Il dit, c'est toi. Non, non, c'est moi. Donc, voilà. On est mauvais. Donc, on l'a fait au début. C'était assez marrant. Mais c'était aussi pour se mettre en situation d'être en face devant la caméra pour voir ce que ça donne. C'est flippant, en fait. C'est très flippant. J'admire les acteurs qui passent leur temps, mais nous, on n'est pas... On l'a arrêté. On l'a arrêté. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. C'est sûr. Olivier est de la famille acteur. Donc, il est un peu plus que... Elle est plus douée que moi. Bonjour. 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 Donc, bravo. Je trouve que c'est un film très réussi au niveau de l'humour. Et j'adore les histoires de pieds nickelés et de joueurs losers comme ça. Donc, c'est très réussi. C'est très bien écrit. Quant à la question du film engagé, j'ai peur que ça fasse un petit peu son contre-effet avec le côté caricatural des militants. Et c'est un petit peu... Voilà. Je trouve que ça fait mes pieds nickelés chez les babacouls. Je trouve que c'est un peu... Du coup, comme ces histoires de militants, c'est un peu une histoire d'identification. Alors, je ne sais pas si on a envie de s'identifier à des gens qui pensent un petit peu tous la même chose et qui ont une pensée un peu réduite. Mais en fait, ce n'est pas les écolos. C'est une partie. Donc, il faut regarder l'image qu'on projette. C'est comme les surendettés. Les surendettements, ce n'est pas exactement ce que représentent Piau et Jonathan. Je pense que le surendettement, c'est deux sujets complexes. Mais je ne pense pas qu'on ait vocation à les représenter plus que ça. C'est-à-dire que c'est pas... Si on parle de films engagés, ça voudrait dire qu'on aurait approfondi les deux sujets. C'est plus des contextes qu'on a choisis pour raconter un moment, comme je disais tout à l'heure. Un affrontement, un paradoxe. On est dans une société qui est violente. Il y a des fortes oppositions. Et on m'a pris deux oppositions qui existent. C'est vraiment, pour le coup... Ça n'a pas vocation, en tout cas, de représentation. C'est tout ce que je peux répondre. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour ce film. Et puis, pour tous les films d'avant qui, moi, à titre personnel, ont accompagné mon jeune âge. Je suis impatient. Quel est le prochain projet ? Le prochain sujet, en tout cas. Est-ce que c'est une série, un film ? Écoutez, le prochain projet, c'est sur... C'est un biopic de... Voilà, c'est la première fois qu'on le dit. Du patron d'un cinéma qui s'appelle Stéphane. Il est dans l'Iglise. Voilà. Ça sera joué par... Alors là, il faut que je fasse gaffe. Oui, oui. J'attends. Par Ramzi. On y réfléchit, monsieur. On y réfléchit en ce moment. Ce sera un film. Mais je profite de cette question pour dire que... Une des raisons pour lesquelles on est devant vous quatre mois avant la sortie, c'est que, en thérapie, a été une aventure exceptionnelle, mais qu'on n'a pas vu le public. Et que ça nous a... Ça nous a frustrés. Il y a eu une frustration à avoir... La série a plu. On a senti qu'il y a eu vraiment un écho. Par contre, l'échange nous a manqué. Donc, c'est pour ça qu'on fait... Et j'ai peur de le dire toujours devant Thierry Laurentin, mais 140 salles en France. On a commencé il y a exactement 15 jours. Normalement, on est en province. Montreuil, c'est le seul endroit où on avait envie de passer avant pour voir justement un peu la réaction. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait des films, ça nous a intéressé la réaction de cette salle particulière. Mais l'idée, c'est peut-être quand même d'envoyer un signal d'abord au cinéma, aux exploitants. Parce que ça a été compliqué, cette fermeture. On parle du Covid, mais on ne parle pas de à quel point le cinéma a été encore une fois annoncé comme mort et comme en crise, etc. Donc, l'idée, c'était de revenir. Et donc, pour répondre à la question, je pense quand même qu'on se redirigera vers le cinéma. Et qu'en thérapie, c'était vraiment parce que ce sujet, la psychanalyse, était vraiment adaptée à un mode sériel. Et pas un mode cinématographique. Mais je pense que la salle nous a trop manqué pour qu'on puisse repartir ailleurs. Et là, maintenant, je vais annoncer qu'on va faire une série. J'aurai l'air con dans la presse, mais c'est pas une série qui sort en salle. En même temps, les Marvel, c'est des séries qui sort en salle. C'est ça. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonsoir et merci d'être là. Et merci pour la projection. C'était juste, franchement, c'était génial. Et je voulais remercier pour plusieurs choses. Déjà, le fait de traiter un sujet qui est très grave. Que ce soit, comme vous le disiez, sur hendettement ou l'écologie, qui aujourd'hui est un sujet qui est invéniablement important. Chacun le prend un peu comme il peut et comme il veut. Mais je trouve ça génial de traiter justement ces sujets-là, comme vous l'avez dit à juste titre, avec autant d'humour et de légèreté. Et je pense que les gens qui critiqueront et qui diront oui, mais c'est trop comme ça, c'est trop comme ça, n'ont rien compris. Parce que tout ce que vous faites depuis le début, tout le monde en prend pour son grade. Mais de manière hyper bienveillante. Et je pense que les gens qui filment votre humographie savent que je pense qu'on peut tous se retrouver dans un des personnages, que ce soit principal ou non. Et je profite de vous avoir aujourd'hui en face parce que moi, j'ai grandi. Enfin, je suis plutôt l'époque de nos jours heureux. où j'ai me retrouvée pour beaucoup de choses, des expériences à Yanniv, etc. Et vraiment, je trouve que... Oui, ma mère me dit un roman. Désolée, mais c'est important. Mais je trouve que... Laissez-la parler, madame. Elle a besoin de s'exprimer. Oui, parce qu'on parlait en thérapie. Donc aujourd'hui, si je peux faire ma thérapie en 5 secondes avec vous, ce serait de vous dire merci parce que vous faites bien au vent. Et c'est génial. Enfin, vraiment, c'est génial. Donc, merci pour tout ça. Moi, j'en dis merci. Et s'il y a d'autres questions du même genre ? Mais vraiment, c'est ça que vous mettez votre part, que ce soit musicalement, enfin, sur les plans, sur tout. Et c'est vraiment un bonheur de regarder le film et vos séries. Enfin, voilà. Vraiment, merci. C'est la maman de répondre maintenant. Allez-y. Je trouve que tout ce que ma fille dit est con. Vraiment. Si c'est une thérapie, je te donnerai l'ordre du chèque pour le règlement. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, je voulais savoir quel écho avait reçu le film auprès des membres de l'association. Justement, une fois que le film était terminé, quand ils ont vu le film, qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Est-ce que c'était caricatural ? Est-ce que c'était réel ? Alors, je vais vous dire très honnêtement, il y a évidemment, on a montré le film aux gens d'Extinction Rebellion qui ont participé au film. Ils nous ont dit, vous avez... Ah, vous pensez que ça aurait été plus ? Que vous auriez été plus loin encore ? Parce que c'est vrai que quand on est avec eux, ils se charrient beaucoup, ils se caricaturent beaucoup, ils s'invectivent beaucoup entre eux parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils représentent. Puis aussi, il y a des degrés de militantisme. Il y a des degrés... Enfin, c'est une association qui regroupe, c'est très horizontal. Donc, il y a des gens de partout. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de patron. Chacun aussi a sa cause. Et donc, c'est pour ça que c'est très... C'est très multiple, en fait. Et donc, ils ont beaucoup ri et ils se sont évidemment reconnus. D'un autre point de vue, je dirais qu'ils ont fait toutes ces actions pour qu'à un moment, on parle d'eux. C'est-à-dire qu'ils avaient comme objectif d'attirer l'attention. Donc, quand on leur a dit qu'on allait remettre en scène la Banque de France, la Fashion Week, tout ça, etc. et même le sang sur les escaliers, tout ça, pour eux, c'était une forme de... pas de récompense, mais en tout cas d'être entendus et d'être relayés. Donc, eux, ils étaient partants. On leur a été très clairs. On leur a dit que c'était pas un fil militant, qu'il n'y avait pas de représentation des catégories, mais que c'était une image, qu'on allait prendre des contextes. Et que s'ils n'avaient pas envie d'y participer, ils ont lu le scénario, ils pouvaient ne pas participer. Et s'ils étaient là, qu'on ferait des actions, on leur demanderait est-ce que ça s'est passé comme ça. Et les avions, etc., l'aéroport, tout ça... Bon, eux, ils étaient contents. On n'a pas vocation à peut-être à ce que toutes les personnes qui traitent l'écologie se retrouvent. Mais en tout cas, ceux sur lesquels on a pris l'inspiration étaient contents et heureux qu'on ait parlé d'eux, en tout cas. Oui, avant tout, je voulais vous remercier comme tout le monde. Et je pense qu'on va tous être marqués dans ce film, puisqu'on a beaucoup ri, mais aussi, grâce à toutes les scènes, on a eu aussi beaucoup d'émotions, parce qu'il y a eu des sujets comme ceux de la dépression, du suicide, l'éco-oxiété, c'est de la souffrance morale. Et c'est en fait la peur de la mort qui est liée avec tout ce qui nous arrive, le réchauffement climatique. Et c'est vrai que le personnage de Noémie Merlant, je crois que cette scène dans l'aéroport, après, elle se fait percuter. C'est le moment où elle essaye de s'échapper, peut-être, de son anxiété et de ce monde-ci. Et il y a cette violence-là. J'ai l'impression que, du coup, en nous ayant réussi à nous faire rire de tout ça, alors qu'on pourrait en pleurer. Est-ce que vous aviez envie, un peu, d'oublier une possible d'éco-anxiété qu'on pourrait vivre ? Oui, c'est exactement ça. Vous dites, avec vos mots, ce qu'on ressent aussi. C'est-à-dire qu'on se marre, mais est-ce que c'est si drôle que ça ? C'est un peu... C'est pour ça que, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, le débat n'est pas dans le film, il est après le film, sur ce qu'il peut provoquer comme discussion. Et encore une fois, c'est tout ce qu'on cherche. Essayer de faire rire, mais avec des sujets qui sont moins légers. Il y a dix mille sortes d'humour. Si quelqu'un se prend un miroir ou une vitre, on peut se marrer. Il y a du burlesque, il y a tout. Celui qu'on a choisi, c'est celui qui nous sauve un petit peu. C'est la phrase qu'on avait fait dire à Benjamin Lavergne dans le sens de la fête, qui est de beau marché. Je préfère en rire avant que d'en pleurer. C'est un peu le parti qu'on a choisi avec Olivier. En tout cas, c'est celui qui nous anime depuis qu'on est très jeunes, puisqu'on s'est rencontrés très jeunes. Et c'est ce qui fait qu'on a traversé plusieurs moments ensemble. C'est-à-dire qu'on arrive à se marrer, même dans les moments les plus compliqués. Donc, je me reconnais dans vos mots, monsieur. Merci beaucoup. En plus, pour rebondir sur ce qu'il y avait dit, je suis assez d'accord sur l'émotion. Et je voulais revenir sur la dernière séquence dans le confinement, parce que je pense qu'on a tous vécu un peu différemment. Et pour savoir à quel moment dans l'écriture vous avez choisi le sens fin. Comme vous l'avez dit, il y a plein de sens auquel on peut donner. Moi, je l'ai pris comme quelque chose d'hyper violent, en fait, cette fin. Et avec, comme vous l'avez dit, le monde après, l'espoir qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, quand on était engagé. Parce que bon, pour le dire, il n'y a pas vraiment de si grosse caricature de mouvements comme Extinction Rebellion, que je n'ai pas forcément fréquenté, mais en tout cas dans d'autres milieux équivalents. Et du coup, c'est cet espoir de ce moment-là qui est, comme vous l'avez dit, une mascarade aussi. Et trois ans après, une énorme déception. Donc je voulais savoir à quel moment vous avez choisi peut-être des couches de sens que vous n'ayez pas forcément au moment de l'écriture qui se sont rajoutées sur cette séquence du confinement. Merci pour cette question. Mais c'est exactement ça, le processus d'écriture. C'est des couches comme ça qui s'empilent. Et puis, tous les deux, on a une méthode qui peut être une non-méthode, mais c'est la nôtre, qui est très protéiforme. C'est-à-dire qu'on écrit beaucoup. On va dans plusieurs sujets. On enquête. Alors, quand c'est le surendettement, on est très inspiré par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. Ça nourrit. Ça nous nourrit. On écrit. On va dans une direction. Ensuite, on passe du temps avec les militants. Pareil, ça nourrit. Et après, on trouve des points d'équilibre. On trouve des parallèles. Ce qui nous inspire. Ce qui nous fait rire. Ce qui fait rebondir des personnages entre eux. Donc, c'est un peu bordélique. Mais on avance comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a repensé. Parce que cette période qu'on a tous vécu, c'est sûr qu'elle allait résonner dans nos têtes. Enfin, j'imagine dans les gens qui créaient. Enfin, ça allait ressortir dans des films, dans des séries, dans des œuvres, dans des livres. Et on était en train d'écrire un film pendant cette période-là, en même temps que en thérapie. Et on s'est dit, non, on n'est plus... C'est obsolète ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de vivre, je ne sais pas comment ça va sortir. Alors, c'est sorti avec la saison 2 dans Thérapie. On en a parlé sérieusement. Mais notre autre mode de fonctionnement aussi, c'est la comédie et l'humour. On savait que ça allait ressortir par un endroit. Et c'est par celui-là. Et c'est vrai que, comme on parlait de la fin où il y a plusieurs feuilles, Stéphane en a parlé plusieurs couches. C'est vrai qu'au fil de l'écriture, on ajoute une ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Ensuite, c'est avec les comédiens qu'on en parle. À chaque étape, on essaye de trouver du sens un peu partout. Un petit peu partout, on essaye de trouver du sens. Et de temps en temps, on aime bien faire correspondre, comme ça, ces sens. Comme la scène avec Madeleine, qu'on aime beaucoup, avec Daniel Lebrun, qui parle de ces ponts-là. Bah tiens, après, on va parler d'Avignon, du pont d'Avignon. On met des petites choses comme ça, ils terminent, ils dansent au milieu d'un. On aime bien ces petits parallèles que les gens voient ou pas. Mais en tout cas, nous, on essaye d'y mettre toute notre attention. Je rajouterais que, pour beaucoup, la comédie a été décrite comme parfois de la tristesse déguisée. On l'a dit, c'est une forme de regard, mais un peu... qui dédramatise un peu, qui desserre un peu les situations un peu complexes. Et je pense qu'on a toujours eu les deux réactions. Et ces dernières années, peut-être parce qu'on vieillit, on les a encore plus. Donc quand il y a eu des attentats en 2015, on a eu d'abord une phrase de Billy Wilder qui disait « Quand vous êtes vraiment déprimé, faites une comédie ». On a fait une comédie avec, je salue sa mémoire et je la saluerai à chaque salle, Jean-Pierre Bacry qui nous a ouvert les portes. Et avec lui, on a fait le sens de la fête et on était dans les salles pour écouter les gens rire. Parce qu'après cette vague d'attaque, il n'y avait plus que ça qui pouvait nous faire du bien d'entendre des gens rire. On a eu beaucoup de recueillement, beaucoup de bougies, beaucoup de pleurs. Et puis ensuite, on a fait en thérapie qui se passait vraiment au lendemain des attentats. On a eu la même réaction, le Covid, ça nous a impacté comme tout le monde. On a commencé par le traiter avec le docteur Daian et qui expliquait comment on gère ses émotions, etc. Quand on ne peut pas aller voir son grand-père dans un Ehpad, quand on ne peut pas aller en voyage, quand on ne peut pas voir ses amis, on l'a traité. Et puis après est venue l'autre façon de voir les choses. En fait, plus on vieillit, plus on oscille entre les deux visions de ce qu'on peut raconter. Et de temps en temps, ça se mélange. Là, ça s'est un peu mélangé. Donc voilà le complément que je peux apporter. Alors moi, je voudrais partager une interprétation des escaliers, des escaliers avec le sang versé. Je ne sais pas si c'est la proximité du Festival de Cannes ou si c'est l'inconscient des cinéastes, mais j'ai pensé aux marches du Festival de Cannes. Ça, c'était une impression que je voulais partager avec vous. C'est l'interprétation. Et la deuxième sera une question. Quelle a été la contribution de l'humoriste, philosophe et rabbin Marc-Alain Wagnin au travail, à votre travail ? Alors déjà, pour la première question, c'est pour ça qu'on aime venir au BIS en France. C'est pour cet échange-là qu'il nous donne des interprétations auxquelles nous-mêmes, nous ne pensons pas. Donc après, on va en parler en disant, évidemment, on avait pensé à ça, c'est un parallèle. Mais c'est ça qui est chouette. C'est pour ça qu'à un moment donné, on vient là, on vient partager ce film et vous nous renvoyez quelque chose. Ça nous nourrit nous-mêmes, ça nourrit notre réflexion. Et puis, c'est vrai, comme vous le dites, c'est notre inconscient qui travaille. Moi, je n'avais jamais vu un parallèle avec Cannes, mais oui, il y en a un peut-être. Il y en a peut-être un inconsciemment, tous les deux, peut-être. On ne montra plus jamais les marches sans penser à ça. C'est vrai. Sur Marc-Alain Wackney, il se trouve que c'est quelqu'un avec qui on a des discussions régulières. Et à partir de en thérapie, sur beaucoup d'interprétations, il nous a aidés, il nous a donné son avis. Il est très spécialiste de l'interprétation, justement, puisqu'il pense que la psychanalyse, c'est une réinterprétation d'un discours, comme dit Lacan, en défaire avec la parole ce qui a été fait avec la parole. Donc, il a beaucoup, beaucoup contribué à des réflexions qui nous ont aidés à l'écriture. Donc, on lui fait lire nos scripts et c'est lui qui nous a parlé de Jean-Pierre Vernon, par exemple, pour répondre à la question. Et qui nous a fait remarquer un jour en nous demandant, vous savez ce qu'il y a sur des billets ? Voilà, c'est lui qui nous a dit que les ponts sur les billets, il nous a d'ailleurs fait tout un argumentaire sur le fait qu'on mettait des choses sur les billets qui étaient censées représenter une pensée, pour finalement les pensées. Ah, celle-là, elle est elle. Bonsoir. Concernant le surendettement, je voulais savoir si le livre d'Emmanuel Carrère, qui s'appelait « D'autres vies que la mienne », dans lequel il parle de ce sujet qui est quand même relativement aride et parfois difficile à comprendre, et il en fait un véritable trier. Quand on dit ça, on ne lâche plus le bouquin. Est-ce que ça a pu faire partie de votre inspiration concernant ce sujet ? Alors, ce n'est pas l'inspiration. Il y a eu un film aussi, après, mais ça a fait partie de notre travail d'enquête. On a lu le livre, on a rencontré des protagonistes d'ailleurs qui ont participé à ce livre, mais ça fait partie des thèmes et des sujets. Je dis qu'on range des thèmes dans notre bureau, des sujets qu'on se dit peut-être qu'on les traitera un jour. Mais c'est vrai que le livre d'Emmanuel Carrère faisait partie de ces livres qui nous ont marqués pour apporter de fond, en profondeur, ce thème du surendettement. Et c'est vrai que c'est très complexe, mais on avait envie de parler de ça, de parler de ces gens qui peuvent avoir une deuxième chance. C'est vrai qu'on fait quelques projections en ce moment. Il y a des gens qui nous disent, on ne sait même pas qu'en France, on peut avoir cet effacement de ces lettres, en faisant un dossier évidemment, mais en tout cas, ça aussi, ça nous interpellait, donc on avait envie d'en parler. Il y avait aussi quelque chose d'intéressant avec le surendettement, c'est cette histoire d'être recevable ou irrecevable. Et cette recevabilité, c'est un peu la question aussi de ce qu'on peut être vis-à-vis d'autres générations. Est-ce qu'on est recevable d'avoir justement endetté ou d'avoir emprunté à ce point-là à la planète ou à d'autres choses. Donc, il y avait plein de vocabulaire, partie aussi des choses dont on a discuté avec Marc-Alain. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour Hors Normes. Je vais commencer par ça parce que j'ai été très touché par ce film. Donc, je vous efface à moi, je vous dis merci. Moi, je suis très curieux de tout votre processus d'écriture. Je m'y mets un peu depuis quelques peu. Et je me demande comment vous faites à deux pour les dialogues, pour les scènes. Est-ce que chacun prend une scène ? Est-ce que dès que vous avez une scène, vous mettez à deux chacun pour un personnage et vous envoyez la réplique ? Comment vous fonctionnez par rapport à ça ? Et est-ce que quand vous écrivez, vous avez déjà les acteurs en tête ? Ou vous partez en fantasmant un peu les personnages et ensuite vous choisissez les acteurs ? Sur la bio de Stéphane, c'est Stéphane en fait. Voilà ça déjà. C'est lui en fait. Sur l'écriture ? Oui, l'écriture, on a un bureau. On écrit vraiment face à face. On tire un enseignement d'un de nos mentors qui est Jean-Louis Dabani. Cet auteur qui a écrit énormément de films avec Sautet, avec Yves Robert. Et il nous avait dit, quand vous écrivez, pensez à vos acteurs rêvés. Vous ne les aurez peut-être pas, mais votre scénario sera mieux. Et donc, quand on démarre l'écriture, on pense forcément à des acteurs. On punaise leurs photos dans notre bureau et on pense à eux et leur musique, leur façon de parler. Et on essaye d'avancer comme ça, en espérant les avoir. Alors, des fois, on va les convaincre avant l'écriture, comme hors normes. Hors normes, on est venu dans un café juste à côté d'ici avec un montreuilois, avec un montreuilois, avec Reda Kateb. Et on lui a parlé du film, qui n'était absolument pas écrit. Et Vincent Cassel, pareil, un brésilien, un acteur brésilien, qui n'était absolument pas écrit. Donc, c'est eux qui nous ont donné le coup de fouet pour partir dans l'écriture, en fait. C'est comme ça que ça a démarré. Omar pour un tout chat, c'est pareil. Jean-Pierre pour le sens de la fête. Enfin, on fait comme ça. Ensuite, des fois, chemin faisant, on pense à des acteurs et puis on va leur proposer, on leur parle avant. Ça nous nourrit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de méthode. C'est un vrai bordel, l'écriture. C'est vrai que les gens font des traitements, des synopsis et puis des séquenciers avec les scènes et tout. Nous, on va par exemple écrire une scène complète avec des personnages qui apparaissent. Et c'est de là que nos personnages commencent à parler, qu'on arrête et qu'on revient au séquencier. Donc, c'est vrai qu'en terme de méthode, c'est un vrai bordel. Mais c'est un bordel qui nous plaît et qui a marché jusque là. Donc, on essaie de continuer comme ça. Bonsoir. Merci pour ce film et les précédents. Moi, j'avais une question concernant la direction d'acteurs. Comment est-ce qu'on travaille avec eux ? Est-ce qu'il y a beaucoup de place laissée à l'interprétation ? Étant donné que Jonathan Cohen est arrivé un peu last minute, comment ça s'est fait ? Comment est-ce qu'il a travaillé son personnage ? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Déjà, on est deux. Donc, on les tue physiquement à être deux parce qu'on leur parle à deux. Mais pas de façon contradictoire. Comme vous le savez, on a fait beaucoup de colonies de vacances. On a gardé un seul principe, c'est qu'il ne faut pas se contredire devant les enfants. On ne considère pas que les acteurs sont des enfants. Mais bon, on a une musique en tête. Comme on a tout fait ensemble depuis le début, on a écrit, etc. On était dans un bureau, tout était très abstrait. Puis d'un coup, on arrive sur un plateau et puis d'un coup, il y a des décors, il y a des costumes. Donc là, c'est presque la fin de l'écriture. Et donc, on attend une note et donc, on la cherche. Et puis, quand on n'est pas d'accord, il y a un principe qui s'est mis en place avec le temps. C'est-à-dire qu'on fait trois, quatre prises de ce qu'on a vraiment écrit. Et ensuite, chacun son tour. On se laisse la place de... C'est ça, le duo équilibré, j'espère. C'est que lui, il peut tenter quelque chose. Et puis ensuite, une fois qu'il a tenté, ça me donne une idée. Je lui dis, laisse-moi, je vais tenter quelque chose. Et donc, on se retrouve avec un montage. Je sais qu'il y a beaucoup de monteurs dans la salle. Ça vous laisse un choix. Très, très bon monteur. Un choix vraiment très large. C'est-à-dire qu'on a vraiment des prises qui ne se ressemblent pas. Et comme on fait des films qui aussi, parfois, entre comédie et autre chose, alors ça nous permet de remettre le curseur là où il faut, parce qu'on a tourné les choses très différemment. D'ailleurs, je me rappelle que sur un des films, il y avait un technicien qui était venu nous voir et qui lui avait dit, vous faites n'importe quoi. J'avais dit merci. Et il est de bon travail. C'est vrai en plus. Et pour l'improvisation. En fait, c'est vrai que on ne va pas se priver par exemple d'un Jonathan Cohen qui est lui-même auteur et qui est très à l'aise dans l'improvisation. C'est évidemment, à un moment donné, quand on a à nous à peu près ce qu'il faut, on va essayer de guetter le petit miracle qu'on n'aurait pas pu inventer ou écrire. Donc évidemment, on débride un peu, on lâche un peu du lest et on les laisse un peu, on les laisse improviser, mais c'est toujours contrôlé. Mais ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on parle en fait pendant les prises. On parle beaucoup pendant les prises. On les met un peu en danger. On leur dit dit ça. Ils n'ont pas le temps d'indactualiser. Quelque chose sort. L'acteur en face rebondit. Et de temps en temps, on arrive à avoir des moments de grâce comme ça. Mais si vous voulez, on n'arrive jamais un matin en leur disant « Allez-y, faites ce que vous voulez ». On essaie d'être le plus précis possible. Mais Jonathan, comme il est arrivé un peu envers l'instance, on aurait pu penser qu'il allait aller improviser. C'est quelqu'un qui nous a étonné par le sérieux et la préparation qu'il a eue, les questions qu'il a posées sur le personnage. Et on a essayé, tant bien que mal, de l'emmener un peu ailleurs parce qu'il a un personnage connu. Il a une expression, je ne pourrais pas l'imiter, mais d'autres font des imitations peut-être. Il nous en lâchera une à un moment. Mais il a aussi une vraie sensibilité. Et j'espère que dans la scène où il dit « Je te hume », vous l'avez ressenti comme nous, parce qu'il nous a bien remué sur le tournage. On ne pensait pas qu'il… Voilà, on l'a poussé, poussé à plusieurs moments pour aller un peu ailleurs. Et même si on adore ce qu'il fait au départ, l'idée, c'était de l'emmener aussi un peu ailleurs, comme on l'avait fait avec Cassel dans Ornard, où on l'avait amené vers quelque chose de plus doux, ce qui l'est moins dans la vie. Même si on l'aime beaucoup. C'est vrai que Jonathan, il sortait du tournage du Flambeau. Il était complètement épuisé. Donc il nous a dit « Mais les gars, je suis mort. Je ne vais pas pouvoir… » « Je suis au bout du rouleau. » « Je suis au bout du rouleau. » « Je suis mort. » On lui a dit « C'est parfait pour le rôle. » « Reste comme tu es. » « Ne reprends pas la forme. » « Ne dors pas. » « En tout cas, on peut vous dire ce soir, qu'après les 5 premiers débats, vous êtes prêts. » « Vous pouvez en faire 135. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci Stéphane. » « C'est fort. » « C'est tellement génial de passer un Noël avec toi. » « Et c'est pas cher. » « Et c'est pas cher. »